Hello, hello, bienvenue sur Captain Gini, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment définir ces objectifs pour 2021. Et non, on n'est pas vraiment en avance, c'est exactement le bon moment de l'année pour commencer à préparer l'année prochaine. Surtout parce que si vous commencez en janvier l'année prochaine, vous allez tout décaler. Donc non, on commence maintenant, comme ça, dès janvier, on est prêt. Ouais. Donc, si vous cherchez à faire des changements massifs dans votre entreprise ou à multiplier vos revenus par 10, soyons fous, vous êtes réellement au bon endroit parce que ça se passe là, ça se passe maintenant, ça se passe pour 2021. En business et d'ailleurs dans la vie tout court, je pense vraiment qu'il est important de savoir d'où on vient et où est-ce qu'on veut aller si on veut vraiment continuer à avancer. Parce que sinon, au final, on ne fait que tourner en rond. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous apporter un petit peu plus de clarté pour concevoir les stratégies qui vont vous permettre d'être efficace et efficient pour réellement aller où vous avez envie d'aller. Bon, alors avant toute chose, on pense à s'abonner à la chaîne parce que je vous vois regarder les vidéos et pas vous abonner. Et puis vous pouvez mettre un petit pouce si vous avez aimé. Donc on reprend sur la vidéo. Donc c'est vraiment le moment, même si on n'est qu'en octobre, de clarifier, de définir tous vos objectifs pour l'année prochaine. Moi je sais que cette année, 2020, malgré tout, j'ai réussi à tenir à peu près mes objectifs parce que je les avais vraiment bien définis. Et tout le processus de réflexion que j'ai pu avoir avant pour préparer 2020, ça m'a permis de m'adapter et de réorienter parce que je savais exactement où je voulais aller. Et donc j'espère que grâce à ce que je vais pouvoir vous donner comme conseil, vous pourrez vivre la même chose en 2021. Alors ce que je vous conseillerais de faire, c'est de prendre un papier et un stylo et de travailler en même temps que cette vidéo parce qu'en fait, je vais vous poser pas mal de questions et ce serait bien que vous arriviez à y répondre. N'hésitez pas à faire des pauses, à revenir dans la vidéo et à vraiment noter tout ce qu'on va se dire là pendant, j'espère, pas trop longtemps. Alors vous êtes prêts pour définir vos objectifs pour 2021 ? C'est parti ! On commence par faire un bilan de l'état actuel. Donc à quoi ressemblent vos finances ? Est-ce que vous êtes dans le rouge ? Est-ce que vous êtes dans le vert ? Comment est-ce que vous pourriez aussi les faire évoluer à partir de là où elles se trouvent ? Quelle fuite vous avez, que ce soit en termes de temps ou en termes d'argent, vous pouvez vous engager pour que dès le début 2021, ce n'existe plus, que vous n'ayez plus ces problèmes de temps ou d'argent ? Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Et ne vous inquiétez pas, on a tous des problèmes à un moment, soit financés, soit d'énergie, soit de temps, de motivation. C'est normal, on n'est pas des robots. Donc vraiment, soyez honnête, notez, listez la totalité des faiblesses que vous avez eues en 2020 pour pouvoir justement les résoudre en 2021. Qu'est-ce qui vous a rendu anxieux ? Qu'est-ce qui vous a fait vous sentir complètement dépassé dans votre entreprise ? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place aussi pour essayer d'atténuer un peu ces sentiments qui sont plutôt malaisants ? Et quel système vous allez mettre en place pour 2021 ? En tout cas, quel système vous vous engagez à mettre en place ? Est-ce que les offres que vous avez actuellement sont réellement alignées avec ce que vous voulez vendre ? Est-ce que ce sont alignées avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez faire avec vos clients ? Si oui, c'est super, vous pouvez continuer sur cette voie-là. Et sinon, il faut commencer à préparer et à lister tout ce que vous pourriez engager, faire pour justement changer ces offres. Soit les réorienter, soit les redesigner, leur donner une petite mise à jour, soit complètement en supprimer et en recréer d'autres. Demandez-vous aussi si votre entreprise, elle vous aide à mener le style de vie que vous voulez. Par exemple, j'ai certains clients qui me disent, voilà, je veux atteindre tant de chiffres d'affaires, avec des chiffres d'affaires assez ambitieux. Donc, ils travaillent dur, ça leur demande aussi beaucoup de temps et d'énergie pour atteindre ce chiffre d'affaires. Certains y arrivent, certains non, mais ça, c'est une autre histoire. Et ceux qui arrivent, parfois, au bout d'un an ou deux, ils se disent, c'est bien, mais en fait, je travaille tellement que je n'ai plus le temps ni de voir mes enfants, j'ai plus le temps de voyager, j'ai plus le temps de faire du loisir, enfin, ce qu'ils ont envie de faire. Et ils se rendent compte que, oui, ils avaient un objectif, mais que finalement, ça ne collait pas vraiment avec le style de vie qu'ils voulaient. Donc, vraiment, c'est important aussi, au-delà de vraiment l'aspect entreprise, fonctionnement, croissance, évolution, finance, c'est important aussi de se poser cette question. Est-ce que ce que je vis avec mon entreprise correspond au style de vie que j'ai envie ? Et si ce n'est pas le cas, ou même un petit peu, posez-vous la question de ce que vous pourriez changer pour améliorer ça. Ce n'est pas forcément des grands changements qui sont nécessaires. Ça peut parfois être simplement d'arrêter de bosser à un horaire précis le soir pour pouvoir se détendre, croyez-moi. C'est un peu mon cas. Bon, et ensuite, deuxième étape, là, on fait projection, futur, vision pour 2021. Donc là, vous allez vous dire, ok, sur une base mensuelle, combien je veux gagner tous les mois, donc, pour 2021 ? En tout cas, vous fixez au moins ça pour le premier trimestre de 2021. Et là, vous allez parler avec deux chiffres précis. Le premier, c'est ce que vous voulez. Et le deuxième, c'est que vous allez multiplier par deux cet objectif. Et ça, ça va devenir votre vrai objectif. Bon, alors attention, on ne jette pas des chiffres au hasard. Ce serait super que je gagne 20 000 euros par mois. Non, 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 d'accord ? On fait un prévisionnel, on regarde par rapport à nos offres, par rapport à nos prix, par rapport à notre potentiel de cible. On fait un vrai prévisionnel. Et une fois qu'on a justement ce prévisionnel, on peut sortir des vrais chiffres d'objectifs, d'accord ? Après, vous pouvez réfléchir. Quel partenariat, quelle collaboration vous aimeriez faire pour 2021 ? Sur des sujets précis ou avec des personnes précisément ? Est-ce qu'il y a des systèmes et des processus que vous pourriez soit mettre à jour, soit créer ? Parce que vous perdez beaucoup de temps à toujours refaire et refaire. Peut-être aussi automatiser, déléguer. Hyper important. Vous pourriez peut-être aussi même embaucher des personnes. Peut-être aussi qu'il y a des projets très précis et des lancements très précis que vous voudriez faire pour 2021. Là, c'est pareil. On les note. On note. Et à chaque fois qu'on parle justement de partenariat, lancement précis, projet précis, bien à côté, on va commencer à créer un plan d'action. Donc d'abord très global, puis après des sous-actions pour pouvoir mettre en place justement tout le processus pour arriver à cet objectif-là. Et surtout, vous voyez les choses en grand. Il faut être ambitieux. C'est pour ça qu'on a une entreprise. Alors posez-vous aussi la question, est-ce que vous voudriez peut-être avoir de nouvelles compétences ? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre de plus cette année ? Peut-être devenir meilleur sur certains sujets. Quels sont-ils ? Demandez-vous aussi comment vous célébrez vos victoires parce que c'est hyper important. On oublie souvent célébrer ces victoires, qu'elles soient petites ou grandes. C'est hyper important de se féliciter parce que sinon personne ne le fera à votre place. Et ça redonne de la confiance, ça booste l'ego un peu. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le faire. Il faut vraiment le faire pour garder cette motivation, se dire qu'on ne travaille pas pour rien. N'oubliez pas, il faut toujours avoir son pourquoi. Pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi le matin on se lève, on bosse et pourquoi ? Donc si on sait son pourquoi, déjà on n'est plus motivé à bosser. Et si on félicite nos réussites, on est deux fois plus motivé. En gros, il faut absolument que vous listiez tout ce que vous voulez entreprendre, mais pas uniquement financièrement pour 2021. Que vous mettiez en place un plan d'action pour y arriver. Ça peut être embaucher un expert, embaucher un coach, déléguer, automatiser, mettre un processus en place, créer une nouvelle offre, faire un nouveau partenariat. Mais posez-vous cette question. Comment être plus audacieux ? Comment faire pour aller plus loin dans mon entreprise ? Et surtout, comment faire pour répondre à ces objectifs fixés pour 2021 seulement ? Dans votre entreprise et aussi dans la vie, vous êtes généralement capable de faire beaucoup plus que ce que vous rêvez. Donc posez-vous exactement toutes les questions pour que 2021 ressemble à ce que vous avez en tête. Et ce sont les questions que vous allez vous poser qui finalement vont façonner 2021. Quel impact vous allez avoir ? Quel revenu vous allez générer ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir accomplir et servir à vos clients ? Et si au plus profond de vous, vous croyez que l'année prochaine et vous vous dites ça tous les ans, ce sera votre année, ce sera le cas. Et je vous vois derrière l'écran. Si vous avez un peu lésiné à répondre aux questions, à faire des pauses, à revenir, etc. Vous n'avez pas fait, j'ai une seule chose à vous rappeler. Vous êtes le seul responsable de la manière dont vous vivez votre vie et dans la manière dont votre entreprise évolue. C'est tout. Donc si vous voulez commencer 2021 de manière organisée, être clair, savoir exactement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez accomplir et comment vous allez y arriver, et bien c'est maintenant que ça se passe et c'est le moment de commencer. Et prenez ça au sérieux, vous ne me prenez pas sur le processus, c'est hyper important, toutes les entreprises ont des objectifs, des plans d'action, font un audit de fin d'année et mettent en place l'année d'après, toutes les entreprises. Donc soyez excités et passez à l'action. Et 2021, c'est votre année. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on lâche un petit pouce et on s'abonne. J'espère aussi que vous avez pu répondre à toutes ces questions. N'hésitez pas à me les envoyer. Généralement sur Instagram, c'est plus facile pour communiquer. Et envoyez-moi vos réponses, vos questions. D'ailleurs, vous pourriez aussi ne pas pile-poil savoir comment mettre vos objectifs en place. Ça me fera vraiment plaisir de vous accompagner s'il faut. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à samedi prochain. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501